Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast Elvaking.net. C'est une nouvelle expérience que nous tentons. Il y a quelques personnes qui sont autour de moi et qui vont se présenter les unes après les autres. Gilles Hossène, bonjour. Bonjour à tous. Alors moi c'est Gilles Hossène. Je suis l'un des fondateurs et webmasters historiques du site. Et au quotidien, je me charge de la majorité des chroniques de romans ainsi que des brèves d'actualité. Mervyn Tonnel, bonjour. Bonjour, je suis depuis récemment newser. Je fais quelques critiques, je commence juste. Je suis un grand fan de Steven Erickson et de George Martin, fallait le dire, et de séries télé, donc j'attends Game of Thrones avec beaucoup d'impatience. Gilles, bonjour. Bonjour, alors moi je suis brèver depuis l'an dernier. C'est l'an dernier que j'ai rejoint la fameuse équipe d'Elvaking.net. Donc moi je suis fan également que mon collègue Mervyn du Trône de Fer et de Brandon Sanderson que j'ai découvert cette année. Akan Abed, bonjour. Bonjour, moi je suis le troisième petit nouveau du groupe. Donc avant tout je suis fan devant l'éternel de la roue du temps et défenseur des lapins blancs sur le forum. A côté de ça, je suis un des membres de la section jeux, donc où je fais des critiques et quelques fois rarement des news. Et je suis un forumueur actif comme on dit. Et donc celle qui vient de présenter tout le monde et qui va servir d'animatrice ou de candide, on ne sait pas trop pendant ce podcast, c'est moi, Witch. Je suis une forumueuse hyperactive, il paraît. Je ne suis pas petite, je ne suis pas blonde, je n'ai pas 14 ans. Et je suis, paraît-il aussi, la secte, la grande gourou d'une secte un peu connue sous le nom de Kushel. Voilà. Nous allons commencer ce premier podcast sous une forme un peu particulière pour ce premier opus qui sera de faire un bilan de l'année 2010 dans le domaine de la fantaisie. Donc chacun pourra intervenir sur les différents sujets qui lui tiennent à cœur. Au niveau de ce bilan, on va commencer par la littérature, bien sûr, puisque c'est un des sujets principaux du site. Commençons par la littérature fantaisie en France. Quelles ont été les sorties importantes pour l'année 2010 ? Oui, donc au niveau des sorties importantes, on peut citer L'Empire Ultime de Brandon Sanderson qui a été une des sorties les plus appréciées, on va dire, des lecteurs apparemment. Le premier tome a été couronné par le prix avec une pointette d'ailleurs. Gage de qualité. On a aussi pu remarquer les intégrales du Trône de Fer chez Gélu aussi. Ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais elles ont su trouver leur public apparemment et attirer un certain nombre de nouveaux lecteurs. C'est toujours agréable de trouver, enfin, une tomaison identique à celle de la version originale en France. Avec des couvertures dignes de ce nom. Il faut dire que les Joustom pour 4 avant, c'était un peu... Oui, c'était un peu exagéré. Non, c'est vrai que le découpage, c'est le mal. Sinon, on a eu une année quand même assez chargée, donc je ne sais pas. On a eu notamment chez Mnemos un très beau livre sur Kadat, donc la cité inconnue de Lovecraft. Donc vraiment un très bel objet. Donc Guillaume, si tu veux... J'ai trouvé que c'était une des meilleures initiatives de l'année de la part d'un éditeur fantasy, en fait. Donc avec ce beau livre, on a vraiment un produit complètement différent de ce qu'un amateur de fantasy a l'habitude de rencontrer. et j'ai trouvé que c'est une... Donc c'est un marché de niche dans la niche. Donc c'est un pari risqué de la part de Mnemos parce que c'est un travail qu'ils ont... On sent vraiment un gros travail de leur part. Il y a eu plusieurs auteurs qui ont travaillé dessus. Et c'est un gros coup de cœur de ma part, une très très belle initiative. Pour avoir croisé Laurent Pougeot hier aux 7e rencontres de l'imaginaire de Sèvres et pour avoir vu l'exposition qu'il y avait sur le canal, c'est effectivement un très très beau travail. Après, moi je ne suis pas très fan du monde de Lovecraft mais effectivement, c'est vraiment très bien illustré et c'est très original et ça permet une entrée dans l'univers qui est assez intéressant. Et on sent que ce tome est un peu plus réfléchi aussi que celui de l'an dernier, Abime, le guide de la Cité des Ondes, qui était dédié à l'univers de Mathieu Gabory dans les Chroniques des Trépusculaires. Non mais là, je t'arrête tout de suite, moi je suis super fan du monde d'Agonne. Donc j'aide beaucoup ce tome aussi. Oui mais, bon, Lovecraft est quand même, l'univers de Lovecraft est plus connu en fait que l'univers de Mathieu Gabory et je pense que c'est une bonne idée d'avoir... Je pense que ça s'adresse à des publics vraiment différents. Le monde magique de Gabory est très très différent du monde de Lovecraft. Oui, non, parce que Lovecraft c'est quand même assez à la mode en ce moment. On voit en particulier dans les BD, pas mal de références à Lovecraft. Je pense que... c'est pas si niche que ça, quoi, le Lovecraft, non. Je vais piquer le rôle de Candida Witch, mais c'est quoi le principe exactement de ce livre sur Kadat ? C'est une aide pour le jeu de rôle ? C'est une découverte de l'univers, c'est quoi ? C'est davantage une découverte de l'univers, enfin, Gélocelle me complétera, mais c'est... Tu as à la fois en fait un... C'est vraiment un guide, tu as toute une partie écrite et tu as énormément d'illustrations en fait. Comme si tu découvrais en fait vraiment... Comme une cartographie. Comme une cartographie. À travers le destin de quatre personnages différents qui découvrent eux aussi la ville et qui nous la font découvrir en même temps. Ouais, c'est une bonne introduction à l'univers pour les gens qui ne le connaissent pas du tout. Tout à fait. En dehors de ça, au cœur de l'Empire peut-être ? Oui, oui, moi je suis grand fan de Kearney, donc je dis oui. Donc c'était un grand retour de Paul Kearney dans la fantasy. Enfin, il n'en était pas parti, mais depuis les Monarchies Divines, il avait eu quelques soucis avec ses éditeurs. Donc il n'avait même pas pu finir une série qu'il avait commencé. Donc c'est agréable de le voir retourner sur une fantasy un peu originale puisque ça se passe dans l'Antiquité. Enfin, dans une antiquité fantasy, donc dans un monde totalement imaginé. Ça reprend la nabase de Xenophon, si je ne me trompe pas. Et c'est très très proche de ce que peut faire Gemmel. Donc c'est assez éloigné des Monarchies Divines dans le sens où ce n'est pas plein d'intrigues comme on peut voir dans le Trône de Fer. Je sais que Xilocène n'a pas forcément apprécié, mais moi, j'ai été bien emballé, surtout dans la deuxième partie où l'action prend vraiment le pas. Et donc on a toujours droit aux superbes batailles de l'auteur. Je trouve que c'est l'auteur qui décrit le mieux les batailles. Donc moi, je suis fan. Bon, moi personnellement, j'ai bien apprécié le roman, mais c'est vrai que j'en attendais peut-être un peu plus. Donc je suis un peu resté spectateur sans vraiment m'impliquer au niveau du destin des personnages. Mais après, le roman est plein de qualités, on ne peut pas le nier, notamment formel. Bon, je suis peut-être la seule ici à avoir lu L'Héritier de Cuchel déjà en VO. Donc je vais être la seule à en parler, c'est ça ? Sûrement. Bon, alors pour ceux qui ont suivi le gros succès de Jacqueline Carré avec la première trilogie dans l'univers de Cuchel, Brajdon continue sur la lancée et a publié le premier tome de la deuxième trilogie. Moi, je trouve que c'est toujours de bonne qualité. Le point de vue est un petit peu différent puisque le héros qui raconte, puisque c'est à la première personne, est un homme, ce qui n'était pas le cas dans la première trilogie. Voilà. Je ne veux pas le vendre plus que ça, mais c'est un très bon bouquin. Non, mais si, si, je l'ai lu. Puisque la critique est assurée par mes soins. Non, mais c'est vrai que ça change de perspective et moi, j'ai apprécié ce changement après trois tomes. Donc, ça permet de repartir sous un angle différent tout en retrouvant l'univers très particulier de l'auteur. On a eu également la sortie des 100 000 royaumes de Jamie Singh. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Pas d'idée sur la prononciation. Jamie Singh, je pense. Que personnellement, je n'ai pas lu, donc je n'aurais pas d'avis dessus. Je savais que ça avait l'air assez attendu. Ça me paraissait être une des sorties assez ambitieuses aussi d'Orbite après Sanderson. Moi, je pense que c'est une traduction intéressante. D'avoir choisi ce bouquin à publier en français aussi rapidement après la sortie en VO, je pense que c'est vraiment un choix audacieux d'Orbite et une petite nouveauté. Après, que ça soit un énorme roman, certainement pas, c'est juste pour moi une vraie fraîcheur, une façon d'écrire un peu différente. Un peu comme moi, j'avais vécu avec Acacia. Je sais que tout le monde n'a pas forcément adhéré à Acacia, mais il y a une vision sur la fantaisie qui est un petit peu différente, qui plaît et qui ne plaît pas. Ce n'est pas dark, ce n'est pas épique non plus. C'est très particulier. Pour moi, c'est le signe d'une nouvelle orientation. On en parlait dans la section jeunesse sur le site, une nouvelle orientation sur les choix de choses à la mode. Est-ce que ça sera les anges ? Est-ce que ça sera les loups-garous ? Est-ce que ça sera à nouveau les vampires ? Moi, je crois que les dieux parmi les hommes, c'est vraiment une tendance fantaisique qui est de plus en plus importante. Et dans les 100 000 royaumes, c'est très présent. Tu veux dire que ça joue un peu sur des codes de la fantaisie qui étaient un peu moins hésités ces derniers temps ? Certainement. Il y a des romans où le dieu est présent, mais en interaction avec un seul personnage, comme chez Dings, là, on est sur un dieu qui est au quotidien dans le présent, sur des dieux, pardon, qui sont au quotidien dans le présent de l'héroïne. Et c'est assez plaisant. Un autre bouquin dont vous voudriez nous parler, qui vous a marqué cette année ? Ça semble un peu symptomatique de l'année, si personne n'a rien à dire. Il y a eu beaucoup de lecture, une fois de plus, donc c'est vrai que les parutions étaient... De façon générale, on peut remarquer qu'on a l'impression qu'il y a toujours plus de parutions, donc c'est vrai que ça impose... En tout cas, ça impose un rythme de lecture soutenu, qui font que peut-être qu'on n'a pas le temps, finalement, de prendre le recul nécessaire pour apprécier certains livres, à part ceux qui nous frappent immédiatement et qui nous mènent à l'esprit... Et puis c'est peut-être que, globalement, le niveau de la production française se tasse un peu. Il y a... Beaucoup d'éditeurs font publier aujourd'hui de la fantasy épique, très classique, un peu typé... Eddings, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et peut-être que, finalement, on commence un peu à mettre de côté ce genre de roman dès qu'il paraît. Et sans que le monde de la fantasy française ait vécu l'année des 10 ans, qu'est-ce qui a fêté son anniversaire cette année ? C'est nous. En dehors de nous. En dehors des MacIn.net. On peut noter les 10 ans de Brajlon, les 10 ans de Folio SF, ça fait déjà un éditeur et une collection de poids, on va dire, dans le paysage. Donc, c'est vrai que c'est une année assez marquée par les anniversaires de toutes sortes. non-geeks, je crois que tu étais notamment à la soirée des 10 ans de Brajlon. Ah, j'y étais, dans leurs nouveaux locaux, avec ma compatriote Alessia. Alors, bon, déjà, première chose qui frappe, c'est que les nouveaux locaux de Brajlon sont vraiment très impressionnants. Je pense que c'était un peu à l'image de leur décennie, qui les a vus grimper en flèche. et on a eu un discours très poignant de Stéphane Marsan qui revenait un peu sur leur péripétie. Et effectivement, qu'on soit d'accord ou pas avec la production de Brajlon, il est dit, et aujourd'hui, plus récemment, Castelmort, on ne peut pas laisser de côté le fait que c'est l'éditeur qui, au jour d'aujourd'hui, s'en est le mieux sorti sur ce marché, à tel point qu'aujourd'hui, c'est le 47ème éditeur en termes de chiffre d'affaires selon le classement Livre Hebdo, avec pas loin de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, si ma mémoire est bonne. Donc oui, vraiment, quelque chose qui est quand même à saluer de leur part. C'est vraiment l'éditeur numéro 1 en fantaisie, de toute façon, sans contestation possible. Je pense même qu'il leur manque un vrai concurrent et j'espère qu'Orbit va pouvoir se mettre sur le même créneau qu'eux et proposer des sorties aussi importantes, que ce soit pas forcément en termes de qualité mais au moins en nombre de livres parus. Pour parler de quelqu'un qui est quand même dans le paysage depuis longtemps, Folie USF fêtait aussi ses 10 ans et d'ailleurs, toujours hier aux rencontres de l'imaginaire de Sèvres, il y avait une belle exposition de couverture qui, à moi, me marque personnellement parce qu'après une longue, longue période de couverture Sud-Mac-esque, c'est peut-être Press Pocket, Sud-Mac. Ah oui, c'est ça. Enfin bref, en tout cas, moi, la tranche argentée de Folie USF continue à me marquer. C'est dommage parce que quand on regarde les couvertures, vous verrez peut-être une photo sur le site une fois que j'aurais pu rédiger une brève. il y a des couvertures qui sont intéressants avec des illustrateurs intéressants. Ce bandeau argenté continue à être... Globalement, je trouve qu'au niveau des poches, il y a eu un vrai travail chez Gélu, chez Pocket et chez Folio pour des couvertures de qualité, des couvertures même parfois plus jolies que les éditions transformées. Mais enlever ce bandeau argenté et enlever la petite pastille fantasy qui ne sert à rien. Ce que j'allais dire, la pastille fantasy, ce n'est pas forcément le gage de qualité. C'est la petite faute de goût qui vient trancher malencontreusement. Mais tant qu'elle ne sera pas en relief à la cire, vraiment. En cas d'accord. On constate aussi l'arrivée de nouveaux éditeurs après ceux qui ont fêté leur 10 ans. Un petit point sur ce sujet ? Déjà, on a eu Orbit qui a fêté ces un an qui n'est plus si nouveau dans le paysage et qui effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, a vraiment l'impression que leur intention claire, c'est de se positionner face à Brajlon. De mon point de vue personnel, c'est que pour moi, ils démarrent très bien. Ils ont un gros gros cheval de bataille avec Brandon Sanderson, avec Elantris, et puis avec la trilogie de l'Empire Ultime qui apparemment marche quand même plutôt bien chez eux. Ils sont soutenus aussi par des titres comme Les 100 000 royaumes de Jameson qui apporte quelque chose à une fantasy un peu différente. On a une grosse saga de dark fantasy avec J.V. Jones et L'Épée des Ones, même si personnellement je n'accroche pas du tout. Mais c'est mon point de vue personnel et totalement subjectif. Donc pour moi, un éditeur qui apporte vraiment quelque chose à ce marché de la fantasy en France et à voir ce que ça donnera plus tard. Après, concernant les autres nouveaux éditeurs cette année, pour venir sur la jeunesse, on a eu le nouveau label de Brajlon, Castelmore, qui, fort de l'expérience de Brajlon est arrivé directement avec quasiment 6 titres, maintenant 7. Donc assez diversifié finalement puisqu'ils ont sorti à la fois des titres de Beatleet, des titres de fantasy très classiques. Je pense au Roi Démon de Cynda Williams qui d'ailleurs est sorti chez Castelmore mais aussi chez Brajlon avec deux couvertures différentes. On a un titre un peu plus dark fantasy avec le prix de la magie de Kathleen Duet que je connaissais pas du tout dont d'ailleurs la couverture est une couverture de la version originale du Nom du Vent qui a été réutilisée ici pour ce titre. Donc un éditeur qui s'attaque quand même à un gros marché parce que le marché de la jeunesse fantasy fantastique est très très saturé à mon avis achète et dessus avec des très gros titres Twilight etc et puis ses ersatz 16 lunes 17 lunes etc au moins ils savent compter les lunes au moins c'est ça on sait pas jusqu'à combien de lunes on montera en dehors de Castelmore il y a aussi Eclipse dont on a pas mal parlé sur le site oui au niveau au niveau d'Eclipse moi je verrais plus Eclipse plus Eclipse qu'Orbit en fait comme concurrent entre guillemets de Brajlon en tout cas au niveau du public visé parce qu'on retrouve ils ont enfin on va dire que Eclipse est arrivé quand même en force avec des titres très différents là aussi de la bitlit de la fantasy épique très classique du zombie aussi enfin un peu de tout et justement j'ai trouvé que ça rave enfin ils ont acheté également beaucoup de titres en amont donc ils ont un rythme de parution beaucoup plus soutenu qu'Orbit finalement où on a souvent qu'un ou deux titres par mois et là c'est vraiment 5-6 titres d'office donc on peut ça se rapproche pour moi beaucoup plus de Brajlon et puis une politique de prix finalement assez agressive avec des titres qu'on retrouverait à 22 euros chez d'autres éditeurs qu'on retrouve à 18 du fait de leur format intermédiaire entre poche et le semi-poche voilà exactement merci pour cette présentation désolé c'est du jargon technique je ne le ferai plus après évidemment c'est un département on va dire réussi parce qu'on a je trouve que ils ont su occuper le terrain on les a beaucoup vus on a entendu beaucoup parler bon ils sont aussi très présents sur Facebook qu'ils ont lancé un blog officiel enfin vraiment ils essayent vraiment d'occuper le terrain et de montrer qu'ils sont là eux aussi mais après évidemment ce qui fera la différence c'est la qualité des titres et j'avoue pour le moment je suis un peu on en reparlera peut-être plus tard mais je suis un peu mitigé sur l'ensemble je ne les ai pas encore tous lus notamment ceux qui ne sont pas fantaisie évidemment mais on va dire que sur l'ensemble seuls deux ou trois titres me semblent vraiment en sortir du lot comme Bonne Shaker ou Un hiver de sang et les autres titres je dois dire que c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus mitigé donc je ne sais pas on va voir s'ils arrivent à trouver eux aussi une vraie locomotive au-delà de au-delà du lancement même mais pour l'instant je suis quand même assez réservé on va voir sur 2011 parce qu'évidemment là on juge sur deux mois donc on ne peut pas juger vraiment avec pertinence on va dire mais est-ce qu'on peut dire que les lecteurs fantasy de toute façon ils gagnent trois c'est mieux qu'un ça c'est peut-être parler un peu vite parce que pour moi le lecteur fantasy il gagne quand il y a de la qualité c'est sûr c'est pas quand il y a de la quantité mais c'est un peu tôt pour dire ça sur Eclipse mais je voulais juste souligner qu'il y a un auteur français il me semble Oliver Pérou qui est paru chez Eclipse donc j'espère qu'ils continueront à publier de la fantasy française parce que Brajlon en manque un peu et en même temps aussi donc votre bilan de l'année comment vous avez vécu cette année au niveau des parutions littéraires qu'est-ce que vous en retenez qu'est-ce que vous avez envie de mettre particulièrement en avant moi j'ai pas été particulièrement marqué par cette année je suis même plutôt dans l'attente de l'année prochaine donc on en reparler un peu plus tard pas de parution très marquante puisque j'ai même pas beaucoup apprécié Fils des Brumes donc tapez-moi si vous voulez mais je n'ai pas beaucoup apprécié non j'ai dû me tourner vers de la VO pour trouver peut-être des choses beaucoup plus marquantes mais alors du coup avant de parler du bilan de tout le monde excuse-moi Merwin mais si on parlait de la fantasy les actualités enfin le bilan de la fantasy à l'étranger puisqu'on a pas parlé de World of the Night et bah oui par exemple alors Raka tu peux nous en parler ah ben oui ça bien sûr je peux vous en parler je vais essayer de faire pas trop trop long quand même sans spoiler et sans spoiler en plus bon au gros le sentiment j'ai l'impression qu'il en ressort c'est que ça fait un peu deuxième tome d'une trilogie c'est à dire que bon Brandon Sanderson a repris donc la roue du temps avec The Gathering Storm donc le précédent là il y a eu une grosse attente parce que la communauté fan savait pas trop ce que ça donnerait etc c'était un peu rude ça s'est très très bien passé pour ceux qui ignoreraient totalement Skate Awards of Midnight il s'agit du douzième tome treizième tome de la roue du temps un cycle connu et écrit par Robert Jordan qui est décédé avant de l'avoir terminé le cycle majeur de la fantasy non non ça ne peut dire ça personne peut dire peut-être qu'il ne peut dire majeur après le trône de fer après Eriksson après non passons peut-être utile de préciser que c'est le treizième tome en version originale parce qu'en version française on doit en être au tome 50 j'exagère à peine en gros c'est deux pour un donc ça fait que 26 uniquement 26 donc ce que je disais c'est que ça fait un peu syndrome deuxième deuxième tome d'une trilogie c'est à dire que le premier tome au final a été très bien accueilli les fans étaient contents etc et ce tome là a un petit côté mis en place pour le dernier tome c'est à dire que forcément une série en 14 tomes avec une fin qui est attendue qui est annoncée depuis le premier tome on sait ce qui va se passer dans le dernier tome on sait pas comment ça va se terminer mais bon il y a la bataille finale il faut la préparer quoi j'ai envie de dire que t'apportes un peu d'eau au moulin de ceux qui disent que ça a été du remplissage c'est pas mon avis c'est pas du remplissage mais en effet là c'est vraiment un tome alors on finit un certain nombre de storylines qui avaient leur importance dans les précédents tomes et en gros on regroupe tout au centre en attente du dernier tome de la bataille finale voilà ça va être ça c'est un tome de transition ça un petit peu ce côté là alors c'est pas vraiment ça parce qu'il y a quand même beaucoup de choses on apprend beaucoup de choses typiquement il y a beaucoup de de storylines qui se terminent de révélations bien faites ou pas qui arrivent dans ce tome c'est l'introduction à la conclusion c'est un peu l'introduction à la conclusion donc ensuite bon d'un point de vue global le ton est quand même moins sombre que le précédent tome bon la bataille finale approche ça on le sent de plus en plus c'est de pire en pire pour la terre etc la terre un rein de lampe quoi mais il y a une petite lueur d'espoir qui n'y avait pas forcément dans le précédent tome donc ça tu veux dire que ça pourrait bien se terminer oh là là oui et le grand méchant pourrait mourir oui et non parce que ça spoiler il y a une autre question qui se pose c'est que même dans le cas d'une victoire finale qu'est-ce qui se passe après et ça c'est assez intéressant je trouve comme questionnement et il y a une des meilleures scènes de toute la série je trouve qui est un peu sur ce ton là et qui vraiment est vraiment vraiment super donc bon on passe un peu sur quelques passages longuets comme d'habitude oui c'est sûr il y en a la storyline de Perrin qui se termine enfin et encore quelques petits passages un peu longuets mais bon ça s'accélère un petit peu et ça se termine je trouve en beauté quand même donc ça c'est agréable bon on passe aussi sur les réprouvés qui là on va arrêter tout de suite ben disons que comme souvent les grands méchants j'ai envie de dire ils sont très très bien tant qu'on ne les voit pas et quand on les voit d'un peu trop près ben ils ont du mal à faire quelque chose d'efficace quoi donc voilà donc je repars il y a quelques scènes qui sont vraiment vraiment géniales qui pour ça rien que pour ces scènes là ça vaut le coup de lire le bouquin que vraiment une des scènes qui m'a le plus marqué dans tout ce que j'ai lu il y a une révélation genre la question qu'on se pose dans ce bouquin qui tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe qui a tué Roger Rabbit c'est ça c'est ça donc qui veut sa peau le zèle tu veux dire c'est ça donc voilà et puis bon juste dans mes notes ma dernière petite note c'est quand même Nina Evrox grave parce que Nina Ev étant le nom d'un personnage féminin voilà c'est mon personnage féminin préféré et à chaque fois on la voit pas forcément beaucoup mais quand on la voit c'est bien et elle se tire pas trop sur les cheveux mais rien sur sa natte sur sa natte merci je t'en prie et en dehors de donc ce livre important quels sont pour vous les courants actuels qu'on a pu constater sur cette année les courants actuels en fantaisie qui viennent de l'étranger pour l'instant puisqu'on est en fantaisie à l'étranger moi j'ai l'impression quand même qu'un courant actuel qui sort quand même énormément que ce soit maintenant en France ou à l'étranger c'est Brandon Sanderson quand même désolé de dire ça mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup il est très présent il sort plusieurs livres par an c'est une vraie machine il a publié sa liste de projets entre les suites les trilogies c'est hallucinant c'est impressionnant la vraie machine d'après ceux qui étaient aux Éthiopiales c'est Chanami avec l'armée on parle de muscles bon donc pas de je parlais en dehors de de cet intérêt et de cette importance de Sanderson je parlais des courants dans le contenu puisqu'on parlait des Utopiales j'ai eu la chance de rencontrer Scott Westerfeld enfin de le rencontrer de voir une de ses conférences et c'est intéressant tout ce qu'il a à dire sur le steampunk là donc qui commence à surgir donc il y a eu Bone Shaker chez Eclipse et puis donc Westerfeld a publié Léviathan il y a des belles choses à voir aussi dans ce côté là peut-être c'est quelqu'un à démoire dessus ce que je peux dire sur Léviathan personnellement je ne l'ai pas lu mais quand on voit les critiques d'Issy Rambik sur le forum et celle de notre compatriote Alessia qui lui a mis quand même un 9 sur 10 qui a été très très emballé moi je je lis j'ai quasiment jamais lu de steampunk et je dois dire que c'est un je suis très tenté par ce livre parce que d'ailleurs d'abord il y a des illustrations qui sont qui sont magnifiques je trouve que le postulat de départ de faire une uchronie sur la première guerre mondiale en ajoutant en fait une réalité modifiée avec les darwinistes d'un côté des gens qui utilisent le tout biologique et des gens qui ont une technologie tout mécanique je trouve que c'est un postulat de départ qui est vraiment intéressant qui est vraiment magnifié par des illustrations qui sont qui sont à tomber je se trouve je connaissais Westerfeld surtout pour Uglies que je n'avais pas du tout envie de lire mais je pense que je vais réviser mon jugement cette année c'est vrai que le steampunk a l'air de vraiment revenir à la mode et je crois qu'il y a eu un mois steampunk sur Thor Books donc Thor étant l'éditeur américain de fantasy le plus important donc l'éditeur le plus important au monde du coup vu l'importance du marché là-bas et oui c'est un genre qui à mon avis est à surveiller parce que périodiquement forcément les effets de mode ça va ça vient mais là depuis quelques mois je pense qu'il va falloir le surveiller ça de près On a un bon représentant de ce que moi je classe aussi dans le steampunk alors je me trompe peut-être vous me direz mais toujours hier il y avait une exposition de Camille Roversade dont on a déjà parlé sur le site headbacking.net qui présente un cabinet de curiosité donc pour moi c'est un peu dans cet état d'esprit ce côté entre le mécanique et l'industriel le biologique les choses qui existent ou qui n'existent pas les uchronies les réalités un peu parallèles c'était intéressant il est très investi dans ce qu'il présente puisqu'il dédicace déguisé en explorateur un peu période victorienne il a des tampons pour tamponner les pages des bouquins qu'il dédicace c'est assez rigolo il est vraiment investi dans ce qu'il fait c'est très plaisant la bitlit on confirme on confirme pas on continue à en parler on en parle pas la bitlit ça semble marcher mais c'est pas nouveau c'est pas nouveau de cette année on va dire mais je pense que c'est encore de beaux jours devant elle chacun s'en plaindra ou s'en réjouillera si on s'en réfère en tout cas au tout ce qui est classement sur Amazon sur Fnac.com quand on voit que les meilleures ventes enfin souvent qui trônent dans les meilleures ventes c'est quasiment tous les tomes de la communauté du sud de Charline Harris effectivement on peut se dire que la bitlit a quand même vraiment encore un bon coup à jouer en 2011 alors malheureusement pour enfin de mon point de vue personnel la production est assez faible je trouve que de qualité assez médiocre bon les histoires sont toujours toujours un peu la même chose il y a très très peu de renouvellement en fait je trouve dans ce sous-genre ben juste pour symptomatique de ce manque de renouvellement bon c'est pas littéraire mais ils avaient annoncé un remake de Buffy contre les vampires donc on repart vraiment tout au début on repartirait encore on va faire un nouveau film donc ça on ne dira pas ce qu'on en pense vraiment parce que Buffy c'est quand même quelque chose à laquelle on n'a pas trop le droit de toucher mais bon et je continuerai sur la donc une prochaine sortie de Castelmore qui dont ils ont commencé à faire la pub au salon de Montreuil c'est Monster High donc là ce serait vraiment complètement de la bitlit avec un collège enfin un lycée ou des des pom pom girl vampire sortirait avec l'équipe de foot gorgone ou loup-garou donc c'est une à noter que c'est une licence qui appartient à Mattel donc c'est vraiment de la très très grosse machine derrière ils ont fait un clip qui a été vu plus d'un million de fois déjà enfin c'est quelque chose qui là-bas marche très bien là pour le coup on est vraiment dans le produit dérivé c'est le cas là pour le coup oui c'est clairement la licence du produit dérivé qui serve sur sur un sous-genre qui fonctionne la littérature dérivé la littérature dérivé et donc je vous encourage tous à aller voir ce fameux clip où donc moitié réalité moitié dessin animé parce que pour savoir si je suis le seul quand à trouver les personnages faits en dessin animé ressemblant aux poupées Bratz en fait c'est un produit dérivé j'ai cru que ça allait être G.I. Joe contre Sus, Barbie, Vampire enfin mais non finalement pas c'est des Bratz Dracula zombie, vampire tout ce tout ce dont on peut rêver ou pas Noël approche et de justement est-ce qu'on peut faire maintenant un vrai bilan général pour chacun d'entre vous avec peut-être en commençant par la version chiffrée de ce qui s'est passé sur le site au niveau des critiques littéraires oui voilà donc les notes on va dire qu'on en pense ce qu'on voudra ce qui est forcément subjectif puisque tout dépend de chaque chroniqueur mais on a tenu à commencer ce bilan par un bilan chiffré justement qui fait la moyenne des notes des parutions de l'année éditeur par éditeur on pourrait également préciser que tous les éditeurs du marché ne sont pas forcément représentés par exemple si on se retrouve avec seulement deux romans critiqués dans l'année faire une moyenne sur deux notes je ne sais pas ce serait forcément très pertinent donc commençons notre bilan chiffré par ordre alphabétique avec la Talente une année ma foi assez intéressante avec notamment toujours du Pratchett dont Nation en one shot ou les magiciens fin août une parution que j'ai beaucoup appréciée personnellement et on se retrouve donc avec une moyenne de 7,56 pour la Talente ce qui n'est pas mal du tout on le verra notamment comparé aux autres éditeurs et d'ailleurs justement après le A vient le B et donc Brajlon donc Geeks je te laisse la parole c'est le leader c'est celui qui a sorti le plus de titres en 2010 donc on a environ 75 titres de paru donc on a référencé enfin 72 titres exactement référencés sur le site environ 54 55 titres fantasy donc c'est les trois quarts du catalogue de Brajlon sont de la fantasy et donc avec toutes les notes additionnées on a une moyenne pour Brajlon de 7,17 sur 10 personnellement j'ai trouvé que ça illustrait parfaitement le type de production de Brajlon une qualité qui est souvent moyenne que ce soit au niveau de l'histoire que ce soit ou que ce soit même parfois au niveau de la traduction et des coquilles qui peut rester à l'intérieur pas de de ce que j'ai pu noter chez Brajlon on a très très peu de titres à retenir cette année on a l'Epsom d'Isaac de Ken Scholes qui faisait partie des nominés de notre cher prix à Blacking.net votez pour lui on a donc la trilogie de Prince Dragon un classique donc de Melanie Round c'est très très bien c'est une très bonne initiative que Brajlon ait réédité et que ceux qui attendaient la fin et puis enfin la voir puisque il me semble que la reine blanche s'était arrêtée la reine noire la reine noire je préfère les blanches et donc j'ai noté également dans quelques titres bien entendu j'ai noté les Jacqueline Carré pour ne pas me faire fouetter par Witch du KG Parker rien que l'assiette de Richard Morgan et bien entendu toujours les anthologies d'Award qui sont très très bien faites que j'encourage tout le monde à jeter un oeil dessus parce que c'est un vrai travail d'éditeur il faut aussi saluer le travail de Patrice Llinet justement tout à fait à ce niveau tout à très impliqué évidemment vu que c'est lui qui supervise tout voire qui traduit d'ailleurs on a vraiment un gros gros travail à ce niveau là et c'est très bien de ressortir Award là-dessus on a aussi également chez Brajlon beaucoup de titres à oublier on passera rapidement sur l'avant-dernier tome de l'Épée de Vérité encore et toujours du Raymond Feist encore et toujours du Terry Brooks eux ils n'ont aucune raison de l'oublier ça trouve son public ça se vend très bien ça trouve son public mais c'est vrai qu'après je parle toujours de mon point de vue personnel qui est très subjectif je tiens à le répéter c'est au niveau de la qualité je trouve personnellement que c'est personnellement c'est pas ça le Rachel Mead avec sa série avec des succubus je... bon personnellement j'accroche pas non plus enfin voilà pour moi je l'aime en gros un bilan ce qui est bien mais pas top quoi c'est bien mais pas top je dirais plutôt il y a un peu de bien et beaucoup de moins bien d'accord alors pour enchaîner on va suivre donc par ordre alphabétique tant qu'à faire alors passons à Eclipse donc avec une moyenne de 6,7 bon sur 10 bien sûr avec 3,4,5,7 titres critiqués donc c'est un peu ce que je disais précédemment donc il faudra voir sur la durée mais pour le moment en dehors d'un hiver de sang Bonne chez coeur et Druide d'Oliver Perru donc justement l'auteur français le reste j'avoue que j'ai vraiment pas été convaincu notamment pour tous les titres plus ou moins bitlit de l'éditeur oui la bitlit tire vers le bas est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait des auteurs un peu qui avaient un peu de notoriété dans leur catalogue ou alors c'était pour la plupart des inconnus par exemple tu peux voir Brian Reckley donc pour un hiver de sang on peut pas vraiment dire qu'il soit un inconnu après de là à dire qu'il était très attendu par les lecteurs français oui c'est ça que je voulais savoir donc je pense pas que là dans leur catalogue pour l'instant ils aient un auteur que les fans de fantaisie mourraient d'envie de découvrir en VF ils prennent des risques donc en fait c'est une grosse espèce de risque je trouve devra acheter Ericsson s'ils sont courageux ils peuvent tenter le coup effectivement donc ensuite nous avons Fleuve Noir donc avec avec une moyenne de 7,75 sur 10 donc je le dis tout de suite c'est la meilleure moyenne je ne suis pour rien avec 1,2,3,4,5,6,7,8,9 titres critiqués j'ai fait une moyenne pour la roue du temps je précise et puis ensuite nous passons à par an alphabétique que Mnemos donc Mnemos donc Mnemos juste te rend la parole alors merci Gilles Offsen donc Mnemos donc cette année on a donc environ 25 titres de publié donc c'est pour une ordre d'idée c'est quasiment trois fois moins que Brajlon on a pas mal de titres de fantaisie puisqu'on en a environ 18 et on a une moyenne de 7,4 sur 10 donc une production de qualité globale j'ai envie de dire pas trop mauvaise mais très bonne non plus on pourrait s'attendre à mieux effectivement on a j'ai noté beaucoup de rééditions donc notamment les Michel Robert le Renégat de David Gemmel en début d'année la réédition des chroniques des crépusculaires aussi en intégrale qui prennent quand même un tiers des sorties en fantaisie de l'éditeur donc un prix et le backing.net quand même un prix et le backing.net c'est à souligner donc citeriae de Charlotte Bousquet donc qui a su convaincre notre le jury le jury du site donc moi je répète ce que j'ai dit au début le j'aime beaucoup leur tentative de s'immiscer sur un autre type de marché une niche dans la niche avec les beaux livres le beau livre sur Kadas qui est vraiment un coup de coeur de cette année 2010 c'est une très très belle très très belle initiative de la part de Mnemos je trouve c'est vrai que c'est un peu symptomatique de chez eux c'est que je pense qu'ils ont toujours du mal en fait au niveau des ventes je pense que ça ne suit pas à mon avis il manque d'un titre fort en fait effectivement il manque je suis d'accord avec toi il manque un gros gros cheval de bataille je enfin ils avaient Michel Robert avec l'ange du l'agent des ombres qu'ils ont tenté de rééditer qu'ils ont réédité cette année ils avaient le secret de J qui demeure leur best-seller depuis depuis sa parution en 96 je crois donc ça manque quand même effectivement d'un d'une grosse locomotive d'un auteur un peu Ericsson quoi Ericsson voilà mais on peut aussi souligner qu'ils ont réédité du Tannick ils ont réédité ah oui le dit de la terre plate effectivement mais alors je me demande pour le coup si c'était pas un titre un peu compliqué un peu difficile à aborder pour le public français déjà d'une part les deux tomes sont énormes j'ai trouvé de mémoire et Stanisley est-ce que c'est finalement quelque chose que les lecteurs français attendaient je sais pas en tout cas c'est une oeuvre importante on peut saluer c'est une oeuvre importante effectivement il y a quand même de belles initiatives chez Nemo c'est à garder en mémoire oui parce que moi je trouve ça intéressant que l'historique enfin les parutions un peu historiques d'auteurs qui sont les pieds de la fantaisie comme Lovecraft ou comme Howard ça ne soit pas réservé que à Lovecraft ou à Howard justement qui est des éditeurs qui décident qu'il y a d'autres auteurs qui sont aussi piliers et qui sont à moi je trouve que lire du Anne McAfray ça me paraît aussi important et du Tanit Lee ça me paraît aussi important que d'avoir lu du Lovecraft ou du Howard pour se faire du Tolkien après tout le monde a l'air de placer Tolkien au dessus de tout donc n'y touchons pas j'aime beaucoup Anne McAfray donc je suis d'accord avec toi et d'ailleurs je trouve assez dommage la réédition chez Fleuve Noir directement chez Pocket chez Pocket pardon dont le enfin en fait qui sont des intégrales qui regroupent à chaque fois uniquement trois tomes et qui me perdent encore plus dans l'ordre en fait vaste sujet vaste sujet il consacrait un podcast entier je ne sais pas si c'est vraiment le moment c'est vrai pour poursuivre le bilan chiffré on passe maintenant au préau clair si on ne peut pas dire que ce soit une très grande année pour l'éditeur puisque en dehors d'un téméraire qui s'en était bien sorti avec un 7,5 sur 10 on se retrouve avec une moyenne de 6,8 donc le préau clair fait un peu partie des mauvais élèves on va dire avec les débuts d'éclipse on se poursuit maintenant avec Pygmalion donc là Pygmalion 7,6 donc c'est assez c'est dans la moyenne haute pour le coup bon par contre il faut remarquer qu'ils sont que Pygmalion est quand même vraiment très porté par les robinob que ce soit le soldat shaman ou la cité des anciens parce que si on les enlevait forcément d'un coup la note si on enlève la cité des anciens ça enlève déjà 10 tomes découpés c'est le soldat shaman il y a 15 cette année il faut quand même préciser que robinob c'est la meilleure vente fantasy chaque année en France enfin c'est celle ces ouvrages en fait sont du fond c'est à dire que ça se vend tout le temps toute l'année en librairie l'assassin royal les aventuriers de la mer font toujours partie en général du top des ventes je ne suis pas baillonnée à ce moment là des discussions j'ai décidé de ne pas en parler on précise que Witch est une grande fan de l'assassin royal et que Fitz chevalerie est l'un de ses personnages préférés de toute façon quand on s'en Pygmalion justement et Robin Hobb on a pu voir que pour la cité des anciens il y a eu quand même une offensive marketing assez importante puisqu'il y a même eu des affiches dans le métro quel dommage d'avoir mis des affiches dans le métro de cette couverture hideuse tu peux le dire j'allais dire sujet de ta polémique mais on peut dire hideuse tout ça était très subjectif bien sûr chacun oui bien sûr et donc on peut conclure ce petit tour d'horizon rapide au niveau des notes avec Orbit qui tutoie là aussi l'excellence on va dire avec 7,68 sur 10 c'est précis donc évidemment on peut distinguer les deux tomes de Fils des Brumes ou là aussi encore un prix et le Baking Poney incroyable bien sûr pour le premier tome ou les 100 000 royaumes avec un joli 8 sur 10 et puis des titres un peu plus dans la moyenne on va dire un peu plus classique et donc qui se distinguent moins comme Le Royaume Empoisonné ou Denis Valentine Denis Valentine c'était très sympathique ou 10 000 au coeur de l'Empire qui n'est pas la suite de 300 mais voilà pour le petit tour d'horizon chiffré on va dire bien on a fait le tour de la littérature on peut passer à quelque chose d'un petit peu plus visuel enfin plus mouvant en tout cas quelle a été votre année cinéma télé on va essayer de lister les films un petit peu un par un ce qui vous ont semblé intéressants Prince of Persia non non ok un autre moi personnellement je ne l'ai pas vu j'ai vu producteur Jerry Bruckheimer j'ai fait bon c'est de la mauvaise foi mais ah oui carrément je te souviens non je suis un grand fan des Sables du Temps le jeu donc je n'ai pas voulu m'aventurer sur une production Bruckheimer c'est peut-être ça la question pour moi je ne suis pas du tout fan du jeu donc personnellement je l'ai vu j'ai trouvé que c'était un honnête divertissement on va dire et surtout par rapport aux pirates des Caraïbes il fait une bonne demi-heure de moins donc c'est déjà un gros progrès au niveau du rythme moi je l'ai vu en anglais sans sous-titres à une période où je ne comprenais pas encore trop l'anglais bon je peux te dire que c'est pas gênant c'est pas gênant du tout on comprend quand même l'histoire c'est d'action pas de dialogue c'est dire donc oui le scénario il tient sur sur une feuille de papier toilette c'est à peu près je n'aurais plus dit une feuille de papier à cigarette je n'avais pas de terme la loi Eva nous interdit un ticket métro sur un ticket de métro ouais c'est clairement ça c'est une grosse déception pour moi bon j'en attendais pas énormément bon il n'y a pas grand chose à dire alors moi je suis juste pas d'accord avec vous sur un film d'action fantasy qui est bien fait bien réalisé et qui va vite et qui ne prend pas la tête voilà c'est exactement le genre de film il n'y a pas de alors évidemment on n'est pas dans la on n'est pas dans la super réflexion mais je crois pas que ça soit le but du jeu c'est ça quelque part c'était affiché comme étant un film d'action fantasy et puis voilà c'est aussi un jeu d'action enfin c'est pas c'est pas un jeu de réflexion on ne demande pas de résoudre l'énigme et de soulever la pierre qui est la troisième après la statue t'as vu le regard de Méroïne non mais voilà je veux dire tout d'un coup ne disons pas que Prince of Persia à la base c'est le jeu qui va révolutionner c'est pas mist quoi derrière le jeu il y a une certaine ambiance il y a un scénario là aussi on peut polémiquer mais il y a quand même une ambiance que moi j'ai pas retrouvée dans ce que proposait la bande annonce parce que j'ai pas vu le film mais c'est un déçu de voir une production aussi américanisée sur un produit qui est quand même plus oriental dans sa conception ça je comprends je comprends la déception par rapport à un jeu moi comme j'ai pas cette attente là effectivement peut-être que c'est plus facile je dirais même un scénario hollywoodisé parce que bon de ce que je connais du jeu c'est à dire un peu l'épisode 2 qui était sorti sur Gamecube on avait quand même un scénario un peu plus sombre et là bon ça reste très bon pour le coup c'est l'adaptation des sables du temps qui est beaucoup moins sombre que que L'âme du Gardier ouais c'est ça d'accord bon pas convaincu par Prince of Persia alors passons à un truc où je suis sûre que tout le monde est convaincu sinon je vais commencer à frapper Dragon ouais Dragon c'est bien je pense que c'est une des bonnes surprises de l'année personnellement peut-être moins marqué que Witch par le film je le trouvais très sympathique pas forcément original mais il y a un coefficient de sympathie on s'attache vraiment au personnage une animation quand même hyper bien faite juste une petite réserve sur le design des dragons que j'ai trouvé quand même un petit peu neuneu on va dire et peut-être un petit manque d'humour aussi c'est finalement pas enfin c'est sympathique mais ça manque d'humour on va dire un peu plus adulte ou une deuxième lecture on va dire au niveau de l'humour c'est pour moi clairement un film pour enfants il n'y a pas un humour entre guillemets à la Shrek je ne m'attendais plus à une production de genre il n'y a pas de double niveau il n'y a pas de double niveau mais alors je trouve que dans le cas l'humour est clair à prendre au premier degré etc mais moi je trouve que ça a très bien marché enfin moi sur le design alors effectivement le dragon principal est plus un chat qu'un dragon on est bien d'accord il lui manque juste les oreilles mais bon et encore il les a mais en dehors de ça moi il y a des scènes les scènes de vol pour moi elles fonctionnaient aussi bien que celles d'Avatar il y avait un truc très fort sur le vécu l'immersion dans le dragon en train de voler et le petit garçon le petit hiccup sur le dos il ne s'appelle pas hiccup un rôle dans le français donc voilà c'est pour moi un bon moment je pense que sur le forum il y a eu pas mal de réactions de parents de parents forumers qui étaient agréablement surpris en ayant emmené leurs enfants pour leur faire plaisir et en ayant eux aussi passé un bon moment moi je trouve que c'est vraiment là pour le coup une adaptation des livres du coup depuis j'ai lu j'ai feuilleté les tomes puisque c'est how to train your dragon comment entraîner votre dragon et c'est vraiment peut-être le signe que quand il y a à la base une série qui marche bien qui est intelligente qui est drôle si le scénario s'en éloigne pas trop ça peut donner une bonne adaptation moi j'ai pas trop de crainte il y a eu cette discussion aussi sur le forum j'ai pas trop de crainte sur les suites je peux espérer que ça sera il faut voir après si on n'a pas 6 ou 7 parce que les suites là je veux bien mais en fait pour le comparer même s'il n'est pas du tout comparé avec Prince of Persia ce qu'on peut dire c'est qu'il y a dans Dragon il y a une âme enfin le film a une âme c'est ça c'est son principal intérêt il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on croit à l'histoire et on a envie d'être à la place d'Harold et de ses amis voilà et moi aussi je veux voler sur le plan alors pour le cadeau de Noël de Gilles Lecède pour prévenir un dragon bon je serais 4 pour rester dans l'animation le film sans âme justement c'est une production Dreamworks dans le pire de ce qu'elle peut offrir contrairement justement à Dragon là on a eu le pire et le meilleur la même année je dirais que c'est vraiment une suite de suite je serais pas aussi extrême moi il m'a plus sans enfin il m'a pas marqué par rapport je me souviens de Shrek 2 donc je me souviens encore certaines répliques qui m'ont beaucoup plu j'ai trouvé meilleur que Shrek 3 qui m'avait vraiment déçu mais j'ai trouvé beaucoup trop anecdotique en fait en fait du début enfin on arrive à la fin de la saga entre le début de Shrek 4 et la fin les personnages n'ont pas évolué l'univers n'a pas évolué on a eu juste quelques nouveaux personnages intéressants mais les personnages enfin moi je l'ai pas vu mais il semblait que le chat avait un peu évolué mais bon c'est justement un univers parallèle qui se remet qui revient à la normale à la fin j'ai trouvé que c'était une astuce scénaristique enfin facile très très facile et d'emblée en fait quand je suis allé le voir je m'attendais en fait à être déçu et j'ai été très très déçu donc ça remplit tes attentes ça remplit complètement mes attentes quoi bon la frottie sorcier qui l'a vu déjà ? je l'ai pas vu je l'ai pas vu c'est toi Jerry Brockheimer ça ? donc je ne l'ai pas vu moi j'ai vu j'ai fait la critique sur le site donc je peux j'ai une vision pas très objective parce que je trouve que pour une fois Nicolas Cage revient à un moment à peu près à peu près supportable sa perruque est moins ratée que précédemment oui j'ai pas vu qu'il casse forcément et puis et puis voilà je trouve que c'était alors là aussi ça casse pas trois pattes un canard c'est pas la révolution ni la révélation de l'année en matière de cinéma fantasy c'est plutôt pour moi en tout cas bien mieux que Benjamin Gates enfin voilà c'est ma vision maintenant on partait de très bas sur la cité Benjamin Gates donc on progresse donc L'apprenti sorcier j'ai aussi trouvé que c'était enfin c'était un film sympathique bon évidemment pour moi c'est un peu justement de la même crémerie que Prince of Persia y'a pas grand chose à en attendre on le regarde voilà on apprécie sur le moment et puis on oublie ensuite à noter d'ailleurs que les deux films n'ont pas tellement marché au box office donc je sais pas si il faut attendre des suites dans les deux cas pour ceux qui seraient convaincus au point de espérer un apprenti sorcier 2, 3, 4, 5 soyons fous un film honnête mais sans plus c'est plus du grand divertissement familial que de l'entertaining oui mais enfin on peut pas non plus sur le bilan de l'année enfin on en reparlera à la fin mais je crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une production de film fantasy qui soit marquante pour cette année Harry Potter c'est un peu tôt encore je l'ai vu ouh alors comme les deux j'ai vu comme le 5 et le 6 j'ai trouvé que le 7 en fait était fidèle en fait à David Yates c'est à dire avec ses défauts et ses qualités défauts donc un nombre d'ellipses incroyables dont on se serait vraiment bien passé encore une fois qualité j'ai trouvé que l'ambiance la photographie était vraiment nous aidait vraiment bien à rentrer dans le film moi j'ai quand même passé un bon moment c'était pas incroyable c'était pas ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le 7ème tome mais on a quand même des scènes assez sympathiques quand elles sont pas quand elles sont pas un peu coupées comme la scène de Godric Solo qui dure 3 minutes 30 alors que c'est pour moi une des scènes principales du livre et que l'accent est pas du tout mis sur on repart donc sur cette polémique habituelle de j'ai lu ou j'ai pas lu Harry Potter et je vois le film en comprenant ou je le vois sans rien comprendre c'est un peu ça c'est exactement ça ouais enfin il faut vraiment avoir lu le 7ème tome enfin même la saga dans son entier pour comprendre le 7ème film sinon c'est clair qu'on va être largué et moi je l'ai pas lu depuis 3 ans et c'est vrai qu'il y avait des choses dont je me rappelais plus ça appelle à relire quand même et je terminerai sur quelque chose que j'avais bien aimé personnellement et qui apparemment était bien apprécié aussi selon les critiques du forum c'est la petite animation qu'on a pendant le film que j'ai trouvé vraiment mieux en fait qui nous évite d'avoir un jeu d'ombre quand on a des flashbacks avec des fondus donc pas mal mais j'attendais mieux alors moi j'ai aussi 2-3 trucs à dire je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur l'ambiance moi j'ai trouvé qu'au contraire l'ambiance était vraiment pas terrible en fait ça ne redonnait pas l'ambiance du bouquin c'est à dire que là oui la photographie est superbe ça n'a pas de doute mais il n'y a pas de il n'y a pas vraiment d'âme dans les personnages ne sont pas très travaillés en particulier les personnages secondaires qui auront normalement une grosse importance dans le 8ème opus qui là ne sont pas du tout travaillés il y a des scènes qui sont presque artificiellement longues et d'autres qui sont complètement amputées comme Godricolo justement donc honnêtement pour moi c'est plutôt une déception personnellement je l'ai vu aussi je dois dire que je suis rentré dans le film 10 minutes et puis j'en suis gentiment sorti c'est dommage ça dure plus longtemps que ça oui c'est vrai que bon on s'ennuie pas mais là aussi je n'ai pas du tout retrouvé les sensations de ma lecture je trouvais que l'ambiance était bon pour nous faire comprendre que c'est long de passer du temps sous une tente seul, perdu sans savoir ce qui se passe dans le monde extérieur on passe de nombreuses scènes sous une tente seul, perdu coupé du monde extérieur mais on peut dire que c'est très réussi mais ça aurait pu peut-être être amené de façon un peu plus subtile je ne sais pas plus allégorique pourquoi pas mais non je retrouve la même sensation que pour les deux films précédents là aussi depuis le troisième et même le quatrième la coupe de feu j'avoue que j'ai trouvé ça plutôt réussi mais alors depuis pour moi c'est du même je vois même pas de différence avec un prince of persia quoi dans l'année c'est écartement je ne suis pas plus enfin le film n'a pas plus marqué j'ai pas été plus pris dans l'histoire avec les reliques de la mort le royaume de Gaoul alors personne ne l'a vu non t'as vu si ben j'ai vu oui alors pareil la photographie est superbe honnêtement l'animation est vraiment hyper bien faite les chouettes sont bien on y croit on croit vraiment au mouvement des chouettes ça paraît naturel les scènes de vol sont super belles je l'ai vu en 3D j'ai trouvé que ça ne va porter rien mais bon ça c'est un détail je ne suis pas un abdait de la 3D d'un point de vue général donc voilà ensuite alors je n'ai pas lu le bouquin mais à ce qui paraît c'est bon il y a beaucoup d'ellipses mais l'ambiance y est ensuite c'est rapide c'est très rapide apparemment c'est les 3 premiers bouquins celui-ci donc on n'a pas le temps de s'ennuyer il se passe des trucs tout le temps ensuite c'est réunisateur de 300 en même temps c'est normal voilà ensuite je n'ai pas trouvé non plus que c'était transcendant il n'y avait pas une disons qu'on n'accrochait pas plus que ça au personnage on n'y croyait pas plus que ça c'est surtout ce que j'aurais reproché mon avis rejoint le tien Calabès c'est bon déjà moi je l'ai vu sans 3D parce que j'ai fait des pieds et des mains à mon ami pour trouver un cinéma pour ne pas le voir en 3D je peux vous dire que ça a été très très difficile c'est un film visuellement magnifique je pense qu'avec Avatar c'était un de mes gros coups de coeur vraiment au niveau de l'animation je pense que c'est vraiment ça se rapproche pour moi de ce qu'on fait de mieux vraiment là dessus j'ai été très très agréablement surpris j'ai beaucoup aimé après c'est vrai que ce que je reproche au film c'est son extrême rapidité tout va très très trop vite les scènes sont passées à vitesse grand V on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages les personnages secondaires j'en parle même pas ils sont complètement inexistants et au final ça m'a gâché tout le film et c'est ça que je renote c'est un film apparemment assez sombre donc peut-être qu'on finalement entre le rythme qui est vraiment échevelé et le côté sombre du film on peut peut-être pas non plus emmener des enfants trop jeunes 3-4 ans 5 ans c'est vrai que tu fais bien de rebondir sur ça parce qu'effectivement ce que j'avais bien aimé dans ce film là c'est qu'il est c'est qu'il est assez noir pour un film d'animation jeunesse c'est assez accentué là dessus d'ailleurs donc j'étais plutôt surpris et là encore j'ai bien apprécié malgré tout j'aurais aimé de mon point de vue que ce soit encore plus sombre mais peut-être que c'est mon point de vue je ne suis plus un enfant malheureusement c'est ça j'étais très bonne explication peut-être qu'un des enfants tous étaient frayés c'est pour ça qu'il a peut-être pas super bien marché au box-office peut-être que pour les enfants aussi c'est pas la peine de s'apesantir nous en tant qu'adultes on est peut-être pas gênés par le fait que tout ce qui est sombre ça soit traité avec une certaine lenteur avec un temps d'immersion pour un enfant c'est sombre il y comprend tout de suite que c'est sombre il n'y a pas besoin qu'on l'explique très longtemps et voilà il ne faut peut-être pas que ça dure moi je n'ai pas vu le film donc je ne peux pas peut-être que la chouette est frais merci merci c'est la blague du podcast alors si on passait à quelque chose de plus lumineux de plus léger réponse ah je suis la seule à l'avoir vu tu es une fille oui c'est ça non c'est un bon Disney il ne faut pas être allergique aux chansons Disney il ne faut pas non plus être allergique aux histoires de princesse qui rencontrent un prince charmant parce que ça reste quand même le scénario classique maintenant je trouve que Disney réussit à s'adapter à une certaine modernité de toute façon bien efficace elle n'est pas cruche cette héroïne la sorcière n'est pas aussi on est moins dans le manichéen que jusqu'à présent chez Disney bon voilà il y a des grosses scènes rigolotes avec une taverne de bandits qui est vraiment hyper intéressante un cupidon pépé un pépé cupidon d'ailleurs plutôt qui est très très drôle voilà des petits animaux des personnages secondaires qui sont bien traités un caméléon qui m'a bien plu un cheval qui ressemble plus à un chien sniffer qu'à un cheval mais bon ça marche quand même voilà c'est un bon moment c'est très clairement jeunesse il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de deuxième niveau de lecture là non plus c'est un Disney c'est un Disney voilà je dois souligner que oui moi la bande annonce je l'avais regardée sans sans y attendre grand chose elle m'avait fait vraiment rien ça m'avait vraiment donné envie d'aller voir le film je pense que pour plein de gens ça peut attendre une petite sortie d'EVD voilà c'est pas c'est pas non plus le mouvement ciné j'attendrai déjà il nous reste un film qui est sorti en 2010 mais qu'on est peut-être assez peu nombreux à avoir vu parce que je sais pas si vous avez eu le temps mais l'Odyssée du Passeur d'Aurore ah j'y le sais j'ai eu le plaisir de le voir pas plus tard qu'hier donc je dois dire si vous aviez apprécié le prince Caspian pour son côté justement un peu plus sombre et on va pas dire adulte il faut pas exagérer bon bah attention parce que l'Odyssée du Passeur d'Aurore on revient vraiment à l'ambiance un peu compte de fées du premier oh non si si avec un ben le scénario est vraiment le scénario est vraiment linéaire quand on part c'est une quête assez basique en somme pour retrouver 7 épées etc donc quand dire on retrouve l'univers de Narnia pour ceux qui n'auraient pas entendu Gido vient de faire donc si vous aimez Narnia l'univers en lui-même bon là aussi c'est un vrai plaisir de le retrouver d'entrer de nouvelles créatures d'explorer de nouveaux lieux merveilleux après on est finalement plus proche de je ne sais pas comment dire d'un Ray Harry Hosen que du Seigneur des Anneaux au niveau de l'ambiance donc on peut parler non plus des 7 voyages de Simbad mais bon finalement on est beaucoup plus proche d'un film d'aventure de ce genre là que d'un simili Seigneur des Anneaux donc le film a apparemment démarré moyennement donc je ne sais pas s'il y aura un chapitre 4 du monde de Narnia donc si vous voulez en voir un au cinéma allez-y on ne sait jamais globalement le film est sympathique mais là aussi on ne peut pas dire qu'on se distingue vraiment de la masse des sorties de l'année très bien au niveau télé Timbré peut-être oui moi je n'ai pas trouvé mon bonheur au cinéma mais je l'ai trouvé à la télé c'est Sky One qui proposait un téléfilm en deux parties qui s'appelait Timbré donc l'adaptation de Terry Pratchett du livre du même nom et c'est vraiment mon coup de coeur de l'année au niveau des adaptations il y avait déjà eu Le Père Porcher et La Huitième Couleur qui avaient été adaptées c'était pas mauvais j'avais trouvé ça avait des gros problèmes de rythme et peut-être quelques acteurs qui étaient un petit peu cabotins comme le Rincevent notamment mais là j'ai trouvé qu'il y avait presque un sans faute les acteurs sont vraiment bons j'ai noté notamment Richard Coyle qui joue Mwad von Lipfic qui était très bon leur constitution Notmore Porc aussi très intéressante mais c'était déjà bien fait dans Le Père Porcher donc c'était pas un défi forcément c'est vraiment la grosse bonne surprise de l'année il n'y a pas un problème de prononciation Hank Morpott c'est une ville dans l'univers de Pratchett moi aussi j'ai plus soie comme on dit pour moi c'est le meilleur téléfilm des trois déjà produit par Sky One et c'est possible au niveau de l'interprétation que de l'adaptation vraiment on sent on sentait déjà le soin et l'amour des gens derrière ces adaptations pour justement les romans de Terry Pratchett mais là vraiment l'objet lui-même le téléfilm lui-même franchit une étape en vraiment haussant le ton au niveau de la qualité c'est vraiment un cran au-dessus des précédents et à noter d'ailleurs qu'il sera diffusé en France je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast mais il sera diffusé en France chez Orange Cinéma Série sur Cinéapi je crois ce mois-ci donc en décembre et on notera donc c'est encore dans longtemps en 2012 l'arrivée de l'adaptation de Aller les mages il me semble c'est ça est-ce qu'on retrouve l'humour et les 20ème degré de Pratchett dans ces adaptations ou c'est plus léger que ça ? non l'humour est là puisque les personnages sont là et que ce sont vraiment eux qui transmettent l'humour naturellement il n'y a pas des notes de bas de page il n'y a pas des choses comme ça mais oui ce n'est pas forcément une comédie mais c'est toujours très léger c'est très drôle c'est très fun c'est vraiment sympa bien je crois qu'on a fait le tour sur les impressions de l'année en ciné en télé on ne retient rien d'exceptionnel sauf t'un vrai sauf t'un vrai moi quand je regarde l'année les films qui m'ont marqué c'est quoi ? c'est Kick-Ass c'est Inception c'est The Social Network et c'est Scott Pilgrim donc strictement rien de fantasy d'accord et j'espère que ça sera corrigé en 2011 on a dit qu'on n'en parlait pas on a dit qu'on n'en parlait pas bon est-ce qu'on peut maintenant passer au bilan qui nous concerne un peu plus près le bilan et le backing.net on va commencer par ce qui a occupé une petite partie de l'année allons-y allons-y et bien donc cette année 2010 a vu les 10 ans du site ce qui évidemment a été fêté comme il se doit donc puisque notamment au mois de septembre vous avez tout le mois de septembre vous avez pu assister à diverses opérations on va dire pour revenir sur notre sur 10 ans d'elbakine.net d'elbakine.com d'ailleurs pour être tout à fait juste bon que dire de plus évidemment c'est 10 ans c'est long vous le sentez peut-être dans ma voix il est très très fatigué il est beaucoup plus vieux qu'il n'y paraît évidemment c'est aussi 10 ans de découvertes de surprises 10 ans de plaisir bien sûr et 10 ans de lecture qu'on espère poursuivre pour au moins 10 ans de plus allez soyons fous ça ferait 20 ans ça sera déjà pas mal et puis cette année elle-même a vu justement en partie pour fêter contribuer à fêter ces 10 ans l'instauration d'un prix littéraire backing.net c'est une idée qui nous trottait dans la tête depuis quelques années et qu'on a fini par enfin lancer concrètement cette année donc pour les nominés les vainqueurs etc je vous renvoie sur le site lui-même on les a déjà cités aussi en partie donc on a été très contents du résultat on doit dire notamment des trophées qui ont beaucoup plu aussi aux auteurs distingués de leur côté d'ailleurs des trophées qu'on a pu leur remettre finalement à tous en main propre que ce soit lors de la convention nationale de science-fiction et de fantaisie à Grenoble fin août ou donc aux utopiales et puis donc pour le dernier à Montreuil ça c'était assez inespéré quand on a commencé à penser et à désigner ça dépend des venus d'auteurs en France et évidemment on n'a pas choisi les vainqueurs en prenant les auteurs qui venaient en France au cas où certains se poseraient la question sinon l'année prochaine on est obligé de récompenser Robin Hobb c'est dommage évidemment ces paroles n'engagent que toi je vois pas où est le problème mais évidemment pour ceux qui se poseraient là aussi la question le prix a vocation à être annuel et sera évidemment de la partie l'année prochaine et sera pas une fois tous les 10 ans puisque c'est pas le prix c'est pas un prix récompensant 10 ans de fantaisie donc on continuera là dessus les années enfin dès 2011 et puis les années qui suivront si la fin du monde n'est pas arrivée donc pour 2012 évidemment mais ça c'est une autre question alors 2012 ça sera un événement aussi à nouveau important pour El Bakin pas autant que les 10 ans mais on peut déjà vous annoncer que nous participerons à l'organisation de la deuxième convention française de fantaisie puisque nous avons eu la première cette année à Grenoble qui s'est vraiment bien passé ça a été un bon moment pour ceux qui y étaient on a regretté que vous soyez pas à tous plus nombreux mais on espère bien qu'avec l'édition 2012 qui sera à Orléans donc de façon un peu plus centrale on aura beaucoup plus de participants en fantaisie nos amis de la SF ont été ont été des hôtes des hôtes agréables et généreux donc on recommence une collaboration avec eux en 2012 et on espère évidemment toujours plus de débats d'auteurs invités là aussi on va essayer de faire encore mieux bien sûr sur le site en lui-même on peut parler comme événement important en 2010 d'une section importante à cas ? bah oui le lancement de la section jeux donc jusqu'ici le backing.net c'était des critiques de livres de BD de films donc cette année donc cette année très exactement le 20 avril 2010 on a ouvert une section jeux donc jeux de société en particulier jeux de cartes donc ça a pas trop mal marché puisque pour l'instant on a 37 critiques on a 734 messages sur le forum donc on a deux interviews d'auteurs très récemment et on compte bien donc continuer sur cette lancée donc on est maintenant 5 membres et on a un certain nombre de critiques en chantier et d'idées diverses et variées et donc voilà un bilan plutôt positif au final le but étant aussi de proposer de plus en plus aux gens qui font partie de l'association ou qui n'en font pas partie d'ailleurs de se réunir pour jouer ensemble à ces jeux qui sont critiqués ensuite ou qui sont critiqués avant sur albaking.net en effet cette année en plus quand on a voulu lancer cette section jeux histoire que tout le monde connaisse les premiers jeux qu'on a critiqués on a fait quand même au moins une fois par mois un après-midi jeu où on se réunissait avec les membres de la section jeux ou d'autres membres et c'était très sympa on compte bien continuer parce que derrière les pseudos et les voix il y a des gens et puis de toute façon ce n'est qu'un début puisque là aussi on peut remarquer que on va dire que le succès entre guillemets de la section va croissant puisqu'on a quand même des news de plus en plus régulières notamment et puis donc des jeux aussi de plus en plus on essaie d'élargir l'éventail des critiques de jeux proposés et puis d'en discuter dans la bonne humeur puisque beaucoup de lecteurs sont également joueurs donc pourquoi non plus pourquoi oublier cette partie importante de l'imaginaire je crois qu'on a fait le tour sur l'année balkinienne bon alors et pour 2011 vous proposez quoi qu'est-ce qui vient par l'hiver justement justement avant de parler de Game of Thrones on va peut-être parler un peu littérature non c'est pas la littérature donc Game of Thrones non il y a de la série télé parce qu'il y a quelques grosses grosses sorties puisqu'on en parle Dance with Dragons tout à fait le tome 5 du Trône de Fer qui est censé sortir en printemps on va dire première moitié 2011 première moitié 2011 on croise les doigts très fort on touche du bois un peu l'art lésienne depuis 5 ans donc là aussi oui pour ceux qui ne suivent pas cette actualité là parce qu'il y a peut-être des gens pour qui c'est pas essentiel Georges R.R. Martin est un auteur qui se fait attendre sur la suite donc voilà les gros fans du Trône de Fer sont suspendus à sa plume et à sa capacité à écrire un peu plus vite donc on poursuit avec la VO du coup oui oui on attaque et sur la VO on reparlera peut-être de la VF après j'ai noté notamment la suite donc très attendue du nom du vent donc Wise Man Sphere qui est là qui arrive en mars donc elle est sûre vous avez pu voir les premières images de la copie éditeur sur le forum et donc je pense que ça va être du lourd autant en poids qu'en qualité puisque le nom du vent c'était quand même une des grosses sorties de 2009 je sais pas quelqu'un peut-être a des mots à dire sur cette suite non ? il faut l'attendre d'accord très bien peut-être un peu moins sûr mais elle sera en 2011 c'est sûr c'est le troisième tome des mensonges de Loclamora mensonges de Loclamora c'est la république des voleurs en anglais j'ai pas envie de vous arracher le nom donc on va l'attendre pour février mars 2011 normalement il y a eu quelques soucis quelques retards mais là je pense que c'est à peu près sûr très très grosse sortie pour le février la fin le dixième tome du livre malasien des glorieux défunts donc The Cripled God il n'aurait pas le temps de lire les neuf tomes avant la sortie du dixième là je veux dire c'est attendu c'est attendu au moins par mois ça va être donc le dernier tome de ce que je considère comme la meilleure série de fantaisie épique de ces dix dernières années parce que la route du temps c'était avant c'est ça surtout que Steven Erickson a réussi à nous sortir dix tomes en espace de dix ans donc c'est quand même assez c'est à noter pour nous qui attendons beaucoup les auteurs Erickson s'est déjà attelé à d'autres projets donc notamment une trilogie préquelle donc quand je dis préquelle c'est plus de cent mille ans avant les jardins de la lune donc qui s'appellera donc qui se passera à Carcanas pour ceux qui connaissent et le premier tome a déjà un nom ça sera The Forge of Darkness et il s'attèle aussi à des petites nouvelles donc sur deux personnages qui s'appellent Bosch Lane et Corbalt Broch donc il devrait sortir la quatrième nouvelle et ce serait Excesses of Use d'accord moi je peux signaler aussi la sortie de Namath Blessing qui est le troisième tome de la troisième trilogie de Jacqueline Carré dans le monde de Kuchel donc ceux qui ont déjà avancé sur les deux premières trilogies en VO il y a une troisième trilogie qui se passe environ 150 ans ou 200 ans plus tard par rapport à la fin de la deuxième trilogie c'est une héroïne différente avec un monde qui a un petit peu évolué et toujours la très belle qualité d'écriture de Jacqueline Carré donc le troisième tome qui conclut sa trilogie est très attendu par les lecteurs VO je pense qu'on peut aussi parler parce que moi j'ai eu la chance de lire en VO les deux premiers chapitres pardon du prochain Orson Scott Card qui s'appelle The Lost Gate c'est un tome 1 dans une série qui va parler de dieux isolés sur terre ça reprend énormément de mythologie visiblement le héros est un jeune garçon qui vit parmi une famille de descendants de dieux on peut dire ça sachant que Midgard la terre a été isolée du monde des dieux par Loki qui a fermé toutes les portes de connexion entre ces deux univers et enfin moi les deux chapitres que j'ai lus sont vraiment de très grande qualité avec une immersion immédiate dans l'univers beaucoup d'informations sur l'univers tout de suite et un démarrage en fanfare moi je crois que Card là fait un retour qui risque d'être assez remarqué alors personnellement j'aurais également deux titres que j'attends avec une certaine impatience donc le nouveau Daniel Abraham Daniel Abraham on le connait pour les cités de la lumière en France et là son nouveau roman c'est The Dragon's Path n'est-ce pas et très attendu parce qu'en fait c'est un auteur qui fait on va dire de la fantaisie épique malgré tout mais pas forcément la plus accessible qui soit ou la plus épique qui soit justement et là c'est une série beaucoup plus classique dans son intitulé et dans ses enfin toujours aussi ambitieuse donc c'est surtout ça qui m'intéresse toujours aussi ambitieuse mais beaucoup plus classique puisqu'elle se rapprochera beaucoup notamment du Trône de Fer etc puisque l'auteur a collaboré aussi avec Martine justement et donc j'avoue que j'attends ça avec une certaine impatience de même qu'un autre titre un autre titre excusez-moi donc c'est The Unremembered de Peter O'Rullian alors attention c'est un gros pavé de 900 pages attendu pour avril je crois chez Thor et donc ça devrait être une de leurs sorties majeures au niveau donc des parutions américaines j'ai eu la chance de pouvoir en lire une version non révisée on va dire alors c'est assez spécial puisque l'auteur est très pour ce coup c'est de la fantaisie épique très classique en apparence avec un jeune garçon qu'on vient chercher dans son ville enfin qu'un mystérieux bonhomme vient chercher dans son village ça me rappelle rien il est obligé à partir enfin bon à tout quitter et il veut pas lui dire pourquoi il l'emmène enfin que ça c'est original c'est effectivement c'est pas c'est très original mais je sais pas l'auteur a quelque chose dans le ton dans le lyrisme je serais pas vraiment qualifié qui m'ont malgré tout poussé à lire jusqu'au bout donc en espérant peut-être qu'en retravaillant un peu son manuscrit le roman il gagne j'avoue que je serais assez curieux de voir le résultat final et à mon avis c'est vraiment une des grosses grosses sorties de l'année pour Thor j'ai repéré aussi un livre qui s'appelle In the Shadows of Swords d'un auteur que je ne connais pas du tout qui s'appelle Val Gunn ça semble mélanger fantaisie et espionnage ce qui moi me semble assez peu assez peu commun tout ça dans une ambiance désertique nomade moyen âge désertique donc voilà ça a l'air de faire déjà un petit un petit frisson au niveau édition avec l'idée que ça part très très vite là aussi et je pense que ça sera peut-être du même niveau que Brent Weeks au niveau pas forcément du roman qui laisse l'Ange de la Nuit la trilogie de l'Ange de la Nuit pas un roman qui laisse un fort souvenir mais quelque chose qui va vite et qui est en one shot ou deux je crois c'est pas forcément bien prévu voilà je peux pas en dire plus pour l'instant j'ai pas lu d'extrait mais ça avait l'air assez intéressant il y a aussi le Don't Be Afraid of the Dark qui va être en livre qui est un livre qui est basé sur le le film de Guillermo del Toro donc ça aussi ça sera ça sera intéressant sur cette petite fille qui qui habite avec son père et sa belle-mère dans une maison hantée voilà pour ceux qui connaissent Corté Cremrine moi ça me parle autre chose en France peut-être ouais on va peut-être revenir en France il y a notamment au niveau des poches il y a deux sorties très intéressantes donc Gagner la guerre qui était je pense un des grands romans de fantaisie française depuis l'ordre de Contrevent et il y a le Deschronologues donc qui sort le Gagner la guerre c'est pour février chez Folio SF et le Deschronologues avril aussi non pour mars pardon chez Folio SF également et cette année on aura aussi donc bonne nouvelle pour les fans de Sanderson donc la version poche des Lantris qui sera en un seul tome et qui reprendra donc la couverture de la version originale donc de l'illustrateur Martinière que je trouvais pour ma part très jolie donc ça sortira au livre de poche alors par contre en 2011 il n'y a aucune idée pour la date exacte la bonne nouvelle étant que ce ne sera pas scindé comme le grand format cela dit la fin de la trilogie arrive chez Orbit en avril c'est ça ? je ne parlais pas de fils des bruits en fait je parlais des Lantris c'est vrai donc la fin de la trilogie d'orcaire ultime arrive chez Orbit donc de toute façon les fans de Sanderson on trouveront encore à manger oui ça arrive en mars et c'est très attendu surtout par Merwin et pour rester dans le grand format on peut aussi citer une curiosité donc avec la l'apparution d'un Edric inédit donc écrit par Fabrice Collin donc en collaboration avec Michael Moorcock bien sûr mais c'est Collin qui se charge de toute la rédaction du livre proprement dit donc j'ai pu voir la couverture une magnifique couverture de Brom pour ceux qui aiment cet illustrateur et donc c'est prévu au deuxième trimestre 2011 et à mon avis ce sera à suivre avec curiosité parce que Collin dans l'univers d'Ellric on a déjà vu ça dans une nouvelle mais à l'échelle d'un roman j'avoue que je suis curieux bon on a fait un petit peu le tour je crois en littérature télé ciné télé télé série télé HBO avril c'est tout ce qu'il y a à retenir pour 2011 c'est l'adaptation naturellement du trône de fer donc qui s'appellera Game of Thrones ça c'est pour ceux qui n'ont pas été sur le site depuis les 6 derniers mois à peu près oui on a eu récemment du très lourd au niveau du contenu puisqu'on a eu des trailers on a eu un reportage d'une dizaine de minutes qui nous a montré beaucoup de scènes et je pense qui a rassuré vraiment tout le monde je n'étais pas forcément effrayé d'ailleurs puisque HBO on est confiant ça va être très très lourd il faut le dire vous êtes d'accord ? que ce soit point de vue casting ou mise en oeuvre moyen etc tout a l'air vraiment nickel alors moi qui ne suis pas une lectrice fan extrême de Martine on a géré le premier top donc je pourrais suivre la première saison non mais l'idée c'est que je viens de voir récemment Les Pieds de la Terre qui est une adaptation qu'on peut comparer un tout petit peu parce qu'au niveau en tout cas d'une certaine ambiance recherchée c'est un peu comparable et pour avoir pu voir donc Les Pieds de la Terre et comparer au trailer et aux quelques images qu'il y a sur le trône de fer on n'est pas du tout dans la même catégorie il y a HBO mais vraiment les moyens qui sont au-delà de ce qui a pu être mis dans Les Pieds de la Terre qui est pourtant déjà une très bonne adaptation c'est pas un bouquin qui m'intéresse mais en tout cas la série n'est pas de mauvaise qualité mais elle est vraiment en dessous de ce qu'on a pu voir déjà du trône de fer quitte à être extrême je pense vraiment que Game of Thrones sera le seigneur des anneaux de la télé moi je dis ça comme ça je suis très déçu mais alors ce qui sera peut-être pas le cas de Conan on a peur Conan de Barbare qui est redevenu Barbare pendant le titre je dirais même pas enfin moi j'ai même pas peur parce que bon j'en attendais rien dès oui c'est ta technique tu es déjà déçu enfin dès l'annonce du réalisateur Marcus Nispel bon on a quand même enfin tous les éléments sont réunis pour avoir peut-être vraiment un avet 2011 au niveau des films fantasy voilà moi je dirais c'est un film que j'irais certainement pas voir parce que si c'est pour avoir un remake des Conan avec Schwarzenegger ce sera non on avait c'est peut-être un terme un peu fort d'autant que le film ne se veut pas un remake justement c'est vrai mais bien une histoire originelle on va dire enfin originelle et originale bon c'est vrai qu'il fait un peu peur à tous les fans notamment les fans d'Howard justement qui ont pu redécouvrir le personnage à travers les anthologies de Brashdown donc à ce niveau c'est sûr que se retrouver avec apparemment apparemment parce que le film est finalement assez discret peu de photos toujours pas de bande-annonce il faut vraiment guetter les infos au compte-gouttes apparemment on se retrouve donc avec une banale histoire de vengeance qui ne correspond pas vraiment finalement à Conan tel qu'on le connaît donc quant à savoir ce que ça va donner au niveau du casting Jason Momoa a l'air de tenir le rôle en tout cas physiquement et puis ça nous change un peu pour le coup même si je l'aime beaucoup de Schwarzenegger donc c'est pas je l'avoue que le choix m'a plutôt surpris mais pas forcément en mal donc j'avoue que j'attends finalement en tout cas avec curiosité le film après quand je ne pense pas qu'on puisse le condamner d'avance après il ne faut sans doute pas trop en espérer non plus mais après tout vu que les producteurs disent qu'ils essayent de ratisser large avec le premier pour faire une adaptation plus fidèle avec le second ce qui me semble un raisonnement assez particulier parce que si après les gens ils ont aimé le premier pour ce qu'il est ils n'aimeront peut-être pas le second s'il est totalement différent je peux dire assez absurde bon moi je le dis tu le dis tu le dis et ses paroles n'engagent que toi exactement mais bon c'est une en tout cas ça sera une des sorties majeures de 2011 normalement fin août même si le film n'a pas encore de date précise pour la France mais avant fin août il y aura eu juillet et juillet il y aura eu Harry Potter 7,5 ou 8 je ne sais pas trop ce qu'on peut dire 9,3,4 le dernier le dernier en tout cas donc je pense que tous les fans de la série en espèrent beaucoup parce qu'il y a quand même certaines scènes du bouquin qui sont a priori très cinématographiques à part l'épilogue à part l'épilogue donc pas mal de fans espèrent qu'il n'y aura pas d'épilogue mais malheureusement ça c'est mal marrant ça a été journée voilà on en a vu des images d'ailleurs ce qui n'est pas très engageant non plus enfin bon ça ça n'engage que moi encore une fois donc oui ça c'est clairement la grosse sortie oui épilogue épilogue Harry meurt peut-être ou pas on ne sait pas on ne dira rien mais donc voilà ça c'est la grosse sortie qui est quand même très attendue je pense d'un point de vue général alors moi c'est marrant parce que j'attends plutôt un truc un peu drôle dont j'ai vu la bande annonce qui m'a beaucoup fait c'est Your Highness moi je crois que ça ça va être mon grand moment de plaisir je crois qu'on s'est tous bien marrés devant la bande annonce bien débile le film le synopsis nous présageait bien quelque chose de débile mais la bande annonce le confirme et c'est vraiment agréable j'attends ça avec impatience sans trop en attendre non plus mais je pense que ça va être bête pour ceux qui n'ont pas suivi du tout il semble que c'est une ambiance un peu parodie avec alors j'ai totalement oublié le nom d'acteur principal James Franco de Macbride Nathalie Portman Zoé Deschanel voilà donc du beau monde et l'idée c'est deux princes deux héritiers d'un royaume qui sont qui sont très différents aussi différents qu'on peut être le noir et le blanc donc un paladin habituel héros de base et puis son frère qui lui est beaucoup plus casanier et beaucoup moins doué pour la chevalerie et qui n'a pas spécialement envie d'être très chevalier d'ailleurs et la fiancée du super prince est enlevée par l'affreux méchant sorcier habituel et donc le roi charge les deux frères d'aller à la recherche de cette de cette fiancée qui bien entendu pendant ce temps là est prisonnière et vous imaginez toutes les choses horribles qui peuvent lui arriver et donc voilà la bande annonce montre alors Nathalie Portman doit jouer une espèce d'aventurière qui se joue en groupe pour les aider dans leur quête vous pouvez la voir se retourner en boucle sur le site il faut déjà dire que ses fesses jouent très bien le string en chaîne de maille lui va très bien c'est ça en tout cas très apprécié sur le site bon la bande annonce est pleine et pleine de futures citations d'anthologie à mon sens de frasse culte c'est ça la perspective d'événements en France aussi c'est ce qu'on peut commencer à dire pour l'année 2011 il y aura des venues d'auteurs assez importantes c'est une que tout le monde peut attendre oui notamment il y aura Robin Hob qui reviendra en France parce qu'on a l'habitude notamment à troller les gens d'étonnants voyageurs peut-être aux imagina Brandon Sanderson aussi qui sera là aux imaginales les imaginales qui fêteront leurs 10 ans justement les imaginales d'épinales nous en ont de retard nous en ont de retard effectivement donc une date là aussi à retenir en général en mai si je me souviens bien avec un petit espoir pour que cette année encore une fois nous y soyons dignement représentés pas d'autres événements c'est déjà pas mal si on réussit à aller voir Robin Hob et Brandon Sanderson à nouveau en 2011 ce sera une bonne chose alors voilà une petite annonce qu'on peut vous faire dès aujourd'hui cette année nous avons réussi à faire un podcast qui vous présente le bilan de 2010 pour les épisodes à venir parce qu'il y en aura nous vous parlerons de l'actualité nous vous présenterons non coup de coeur et comme d'habitude lvakin.net vous aidera à vivre la fantaisie au quotidien au revoir tout le monde au revoir